La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN Bon visionnage Bon, ça y est, j'ai eu l'occasion de revoir Avengers Endgame ainsi que les fameuses nouvelles images en scène post-générique Et il faut en parler, pas parce que ces dites nouvelles images semblent révolutionnaires ou intéressantes Mais plutôt parce qu'elles ne servent pas à grand chose Pour rappel, cette version, si on peut l'appeler ainsi, d'Endgame est disponible en France à partir du 30 juin Et en Belgique, elle est déjà disponible depuis hier soir Bien entendu, le meilleur moyen pour vous de vérifier si oui ou non votre cinéma projette ces nouvelles images Eh bien, ça reste de leur demander directement Si vous avez envie de garder la surprise, quittez la vidéo même si sans vous spoiler quoi que ce soit Et en bref, si vous avez envie de revoir Endgame ou d'aider à ce qu'il score le plus haut possible Allez-y, amusez-vous bien et bon visionnage Par contre, si vous avez envie de retourner voir ce dernier uniquement pour les nouvelles images exclusives disponibles à la fin du film Eh bien, ça n'en vaut pas la peine Je veillerai bien entendu à vous parler de tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo Pour le grand plaisir des explorateurs d'univers Une vidéo qui sera portée sous le signe de la détente Me permettant de discuter un petit peu avec vous Autour de ces images inédites d'Avengers Endgame Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les quelques scènes bonus teasées pour cette nouvelle sortie d'Avengers Endgame n'ont lieu qu'à la fin de ce dernier Ce ne sont en aucun cas des images en plus durant le film D'ailleurs, cette re-release s'accompagne d'un message d'Anthony Russo en début du film Dans lequel il nous explique qu'il faut bien rester après le générique de fin et qu'on aura droit à des images exclusives Malheureusement, vous l'aurez compris, il s'agit ici clairement d'une déception pour ma part Puisque ces dites images ne sont en aucun cas ce que j'espérais Des surprises qui finalement n'en sont pas Une sorte de teasing qui n'avait pour unique but que de pousser le fan du MCU à retourner voir le film et de générer le plus d'entrées possible J'ai pour ma part toujours été bienveillant en ce qui concerne le MCU Toutefois, force est de constater que ce teasing à coup de surprise n'est pas totalement honnête et vous allez très vite comprendre pourquoi En tout, on parle de 6 minutes à peu près de contenu exclusif coupé en 3 parties La première, d'environ 3 minutes, illustrant un hommage à Stan Lee comme plusieurs fans l'ont déduit Quelques extraits dans lesquels tous les caméos de Stan Lee sont retracés avec certains commentaires de Stan Lee lui-même Ou de certains acteurs durant le tournage des caméos en question C'est très sympa, ça permet de se rendre compte de l'impact qu'a eu Stan Lee sur tout ça Ça rigole, ça passe un agréable moment avec les équipes des différents films Bref, c'est assez cool comme extrait Dans le genre qu'on peut facilement trouver en bonus sur les DVD et Blu-ray de la saga Marvel Ce sera d'ailleurs probablement une séquence qu'on retrouvera dans le DVD d'Endgame Et jusque là, rien d'anormal Marvel l'avait précisé Il y aura un hommage des scènes coupées et enfin des surprises Vient alors la deuxième partie Dans laquelle on retrouve une nouvelle fois Anthony Russo Qui nous explique qu'il y a énormément de scènes tournées, les séances suspens, tout ça tout ça Et là tu te dis, grand fan que tu es, que tu auras enfin droit à quelque chose d'intéressant Débute alors une séquence dans laquelle un professeur Hulk modélisé à la va-vite Sauf certains figurant lors d'un incendie Et euh, et bien c'est tout Croyez-moi, j'en ai vu des scènes coupées Mais alors là, je crois qu'il me faut encore plusieurs années de réflexion Pour comprendre pourquoi ils ont décidé de nous montrer ça Clairement, ça n'a aucun sens En plus d'être totalement inintéressant Et entre nous, quand tu sais très bien Qu'il y a certaines scènes avec le tribunal vivant Ou encore l'échange de Tony et de sa fille dans le monde des âmes Pour ne citer qu'eux Et qu'on décide de te partager un extrait particulièrement vide Tu commences petit à petit à te douter Que le réel but de cette ressortie Est de faire des entrées, rien de plus Ce qui n'est pas un mal en soi Je serais volontiers retourner voir le film sans problème Mais à ce moment là, il aurait mieux fallu être honnête En précisant qu'il n'y aura rien de spécial Et surtout, ne pas parler de surprise En parlant de surprise, certains se demandent alors De quoi est composée la troisième partie des extraits inédits à la fin du film Et roulement tambour Et bien, il s'agit tout simplement d'un petit extrait du prochain film A savoir Spider-Man Far From Home Un extrait qui, contre toute attente Fait partie de l'abandonnance du film en question Disponible il y a déjà plusieurs mois sur Youtube Et qu'il n'est donc en aucun cas question de surprise Une scène dans laquelle Nick Fury arrive dans un petit village au Mexique On nous explique alors qu'une grande tempête aurait ravagé le coin Et surtout, que cette fameuse tempête avait un visage Surgit alors en un instant Quand un bec alias Mysterio se prépare à lancer une sorte de sortilège Et... Et fin Soit comme précisé le même extrait à peu près Disponible dans les bandes annonces du nouveau Spider-Man En bref, là où les surprises annoncées par Marvel n'en sont pas Et nous sommes clairement ici devant une déception totale Du moins pour ma part Et comme j'ai eu l'occasion de voir ces dites scènes avant leur sortie en France Je me permets alors de vous prévenir que ça n'en vaut clairement pas la peine Voilà Bien entendu et très important même Si vous avez envie de retourner voir le film en lui-même Et de profiter de l'expérience Endgame une dernière fois ou une nouvelle fois Faites-vous plaisir C'est un film qui mérite d'être vu plusieurs fois même Et puis ça va vous permettre d'être à jour Et de vous rappeler de certains éléments qu'on va bientôt traiter sur la chaîne Notamment le cas de Steve Rogers et son voyage quantique Le cas de Thor et son avenir dans le MCU Ou encore le pouvoir des pierres d'infinité Ah oui et avec la sortie du nouveau Spider-Man dans quelques jours Je pense que ça peut être très intéressant de retourner voir le film Histoire que ce soit frais dans votre tête Naturellement le but ici n'est pas d'appeler au boycott Je reste particulièrement fan de ce que l'univers cinématographique de Marvel présente Du coup c'est juste pour vous prévenir Histoire qu'il y ait le moins de déçus possible Sachant bien sûr que cela n'enlève rien à la qualité du film en général Et puis l'hommage à Stan Lee est assez cool Du coup pourquoi s'en priver Après tout Marvel ne s'en cache pas Le but premier de cette re-release C'est surtout de dépasser Avatar Ah oui et puis si vous n'avez pas les moyens pour retourner voir le film Cette vidéo vous permet au moins de savoir ce qu'il y a dans ces fameuses images inédites Et moi ça me permet de partager un peu mon ressenti sur tout ça Dans la joie et la bonne humeur En plus de faire plaisir à l'algorithme YouTube en sortant des vidéos plus fréquemment Revenons-en à la fameuse scène qui présente Mysterio Personnage qui aura probablement le rôle du grand antagoniste du nouveau Spider-Man Et du coup une question me vient à l'esprit Pourquoi avoir choisi de nous partager cette scène en particulier Après la fin de l'Endgame ? Est-ce tout simplement pour faire la promo du prochain Spider-Man ? Ou est-ce une manière pour Marvel de nous en dire plus sur la prochaine phase du MCU ? En général le Marvel Cinematic Universe possède trois catégories d'antagonistes ou de super vilains Ceux que nous avons l'occasion de voir à travers un seul film Ceux qui sont teasés très tôt mais qui ne font partie de l'intrigue qu'après plusieurs années Et enfin ceux qui accompagnent le héros durant plusieurs films et qu'on finit même par apprécier Avant qu'il ne se range du côté des héros On retrouve par exemple Ultron, vilain présent dans un seul film de la saga Nous avons un antagoniste majeur, Thanos, teasé assez tôt mais qu'on ne verra réellement qu'après plusieurs films Et enfin un méchant tel que Loki, antagoniste qui évolue en même temps que nos héros et qui finit même par les aider Vous l'aurez compris, là où ça peut devenir très intéressant c'est que Mysterio puisse lui aussi Accompagner Spider-Man durant plusieurs films en tant que vilain ou gentil Selon ce qu'il a en tête à l'image d'un Loki Ce qui peut être assez cool sachant que l'acteur qui joue Quentin Beck alias Mysterio N'est pas n'importe qui et que ce choix a peut-être poussé Marvel à nous montrer Mysterio après Endgame Soulignant son importance dans la suite des événements Mais bon, on aura bientôt l'occasion de le découvrir puisque le prochain film Spider-Man est disponible dans quelques jours Et qu'on aura donc toutes les réponses qu'il nous faut En tout cas, une chose est sûre, vous pouvez compter sûrement pour vous parler du nouveau Spider-Man après sa sortie Histoire d'analyser tout ça et surtout de théoriser sur la suite des événements Merci d'avoir regardé cette vidéo qui comme précisé est sponsorisée par NordVPN Ce qui vous permet d'avoir un lien de réduction qui s'affiche là maintenant Mais dis donc Kiro, ça veut dire quoi VPN et puis ça sert à quoi ? Virtual Private Network ou Réseau privé virtuel C'est un système qui, en bref, permet de créer un lien direct entre des ordinateurs distants Ça te permet de protéger ton IP et tes données en général Ou d'entre autres, contourner des restrictions géographiques Et de pouvoir par exemple accéder à n'importe quel contenu sur internet J'ai d'ailleurs moi-même tendance à l'utiliser pour des plateformes de streaming Vous ne le savez peut-être pas mais j'habite en Belgique Et parfois il y a certains contenus inaccessibles Et vous l'aurez compris, là où ça devient très intéressant C'est qu'en l'utilisant un VPN comme NordVPN du coup Et bien il est possible d'avoir un accès total Peu importe où vous vous trouvez Grâce à des milliers de serveurs à travers le monde Sachez également qu'il est possible de l'utiliser à travers 6 appareils en même temps Et c'est bien entendu disponible sur toutes les plateformes Que ce soit Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android ou même Smart TV Comme précisé, vous avez à disposition un lien qui s'affiche là tout de suite Il est beau, il est frais mais surtout il permet d'avoir une réduction avec le code IROSF Ah oui et c'est garanti 30 jours, satisfait ou remboursé Du coup je remercie NordVPN de soutenir mon contenu en sponsorisant deux vidéos sur la chaîne D'ailleurs vous trouverez en description toutes les informations qu'il vous faut Moi de mon côté ça me permet de continuer à faire des vidéos très cool Pour le grand plaisir des explorateurs d'univers D'améliorer mon matos et surtout d'en vivre Bref, encore une fois merci à NordVPN pour leur confiance Voilà, j'espère que cette vidéo assez détendue vous a plu Et si c'est le cas, comme d'habitude je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air Le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini C'est très important et ça récompense le travail fourni Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça Et comme d'habitude, si vous avez des réflexions, des idées ou théories à partager n'hésitez pas Je me ferai un plaisir de lire tout ça et de pourquoi pas en débattre dans l'espace commentaire tous ensemble Si c'est votre première fois sur la chaîne que mon contenu vous plaît N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures C'était Hirosef, l'explorateur d'univers Pour vous servir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz